Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up full paillettes. Comme ça, on va faire des pétouilles pour les fêtes. Donc voilà, j'adore les paillettes, vous le savez, encore plus pour les fêtes, donc je me suis dit, on va faire un make-up où j'utilise que des produits à paillettes. Ça va être très beau. Je vais un peu faire Twilight à la fin, mais voilà. Donc je vais commencer par achever mon teint. Là, j'ai juste mis du bronzer et un peu de blush crème, mais on va accentuer tout ça. Donc je n'ai pas vraiment de bronzer à paillettes, mais j'ai celui-ci de chez Kiko, le Unspected Paradise, qui est assez lumineux et légèrement pété, satiné. Donc je vais faire mon... Je vais accentuer mon bronzing avec ça. Oh, puis il sent bon. Bon, il sent un peu l'été, hein. Ce n'est pas vraiment de saison, mais... Ça serait bien qu'ils en fassent une édition de Noël qui sent le Cookies ou un truc comme ça. J'aimerais bien. Alors, le blush, je n'en ai pas vraiment à paillettes, mais je vais utiliser celui-ci de chez Natasha Denona, le Bloom Highlighting Blush en teinte... Ça, c'est du mon estomac. Mini Blow. Voilà, c'était un dans un calendrier de l'Avent, il me semble, et c'est Maryse qui me l'avait envoyé et je ne l'ai pas encore testé. Donc c'est l'occasion. Et comme c'est lumineux, ça fera office de paillettes à sain. Oh, il est beau ! Je ne l'avais pas utilisé encore. Oh, j'aime bien ! Il paraît super vif dans le palme, mais une fois appliqué, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est un peu les petites couleurs passe-partout que vous pouvez mettre avec n'importe quel make-up. Beaucoup ! Et l'highlighter, on fera en dernier, parce que je vais mettre des scotches. Alors, comme ça, ça ne m'enlève pas les paillettes de l'highlighter. Donc, je vous rapproche et on attaque les petits neneuils. Alors, je vais commencer par mettre du scotch. Voilà, tout simplement. Je n'en ai pas à paillettes, donc on fera avec suite le gis. Donc, je vais d'abord mettre deux petits bouts. Je suis vraiment petit, je fais maradine. Ici. Hop là ! Et un petit bout de l'autre côté. Ensuite, je prends un bout plus long que je coupe en deux dans le centre de la longueur. Non, d'ailleurs, je vais même le couper en deux en diagonale. Alors, je prends le côté bien droit. Donc, le côté extérieur du scotch. Et je vais le coller. Alors, attendez, je vais coller l'autre sur mon miroir, parce que je sens la catastrophe arriver. Ah ben non, ça ne va pas dans ce sens-là. Il faut que je le mette d'abord de ce côté-ci. On va voir après. Je vais le coller pour rejoindre ici, faire un espèce de gros triangle, liner triangle. Alors, pas sur la teule du sourcil. Je ferme mon oeil pour bien le mettre ici. Ouais, bon, ce n'est pas du tout ce que je pensais. Il faut que je le mette plus en diagonale. Et ça ne tient absolument pas. Bon, l'intérieur, on fera avec. Et l'autre côté, je n'arrive pas à avoir le côté bien droit. On fera sans. Voilà, ici, ça colle un peu mieux. OK. On va laisser comme ça. Alors, ensuite, je prends mon crayon noir. J'ai peut-être rapproché mon miroir aussi, parce que je ne vois absolument rien. Je prends mon crayon noir et je vais déjà faire ma muqueuse supérieure. Donc là, c'est juste la base. Donc j'ai le droit à que ce soit du mat. Je n'ai pas de crayon noir paillé. Quoique, j'ai peut-être vu de chez Sephora, mais c'est un trop gros. Bon, donc là, je colorie l'intérieur de la forme, déjà, pour commencer. Où il y a les cicoches. Donc on essaie que ce soit bien homogène. Qu'il n'y ait pas des torches. Et je vais prolonger mon coin interne. On fait bien entre les cils. Ça ne tient absolument pas, ce que j'ai fait. Bon, j'ai enlevé ce que j'ai pu. Oh, c'est ménère. Ça ne tient pas. Donc on va faire ça. Voilà. Je prends un petit pinceau plat, assez dense et assez court. Toi, tu seras très bien pour faire le job. Et je blend. Bon, les couts ne tiennent absolument pas. Ça ménère. On les enlève. On fera ça. Alors, ensuite, je vais tester les fards ici au-dessus. Mais je vais d'abord commencer par... Donc c'est de chez Glitzen. C'est ma dernière commande. Vous avez eu le haul. Je vais commencer par celui-ci, qui est un duo-chrome. Donc je prends un pinceau crayon, mais pas un pinceau liner. Je prends celui-ci, parce qu'il est déjà teinté par une autre teinte de ce genre de produit. Alors, je vais appliquer ça sur la partie externe de mon gros liner. Ouais, c'est beau. J'avais vraiment envie de tester comme ça, parce que je ne voyais pas trop comment les utiliser. Et je crois que c'est comme ça que c'est le mieux. C'est plein de paillettes. C'est trop... C'est vraiment joli. Bon, après, avec le crayon en dessous, j'aurais peut-être dû mettre un peu de fard dessus, mais bon. Alors, je change de couleur et je vais passer à... Alors, attendez, je cherche lequel est vert, ici. C'est le deuxième. Donc je ne sais pas vous noter les noms, puisqu'ils ne sont pas notés, les noms. Ça, c'est un peu chiant. Et je fais pareil à la suite. En tout cas, un topper comme ça sur un gros liner, c'est superbement beau. Après, si vous n'avez pas ce genre de produit, vous prenez un liner piety, ça marque aussi bien. C'est juste que moi, je voulais un peu les tester quand même. Ou les fards pietés, genre de chez Beauty Bay, là, les liquides cristals et shadow. Ça marche d'en faire aussi. Alors, je vais quand même prendre un pinceau liner pour le coin interne. et je vais prendre celui-ci. Je ne sais plus trop les reflets qu'ils ont. et j'achève mon trait. Pourtant, on dirait qu'il est rose dans le panne, et là, il fait totalement vert. Ensuite, je vais refermer mon petit truc d'eau, parce que sinon, je vais en foutre absolument partout. Je prends un liner noir piety. Le seul que j'ai, c'est celui de chez Obsession. Alors, je ne sais pas vous lire la teinte, mais voilà, c'était la collection de Noël l'année dernière, je crois. Donc, je vais juste faire un petit trait de liner en ras de cils. Il n'est pas très noir opaque. C'est plus un top coat pour mettre sur un autre. Mais bon, là, le principe, c'est d'utiliser que des paillettes. Donc, on n'utilise que des paillettes. Je me sers surtout pour égaliser la forme du gros liner que je viens de faire. Alors, ensuite, je prends mon highlighter Fenty Beauty, le How Many Carats. Et on va s'en servir donc en tant qu'highlighter, déjà, pour commencer. Parce que si on ne met pas de paillettes en highlighter, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Et là, c'est les pétouilles. J'adore cet highlighter pour les fêtes. Il est sublime. De toute façon, je l'adore toute l'année, ce style de highlighter. Et je le prends aussi pour mettre sous mon sourcelle, mais aussi sur toute ma paupière mobile au-dessus du liner. Je fais des pétouilles à 15 000 kilomètres. Ensuite, je vais prendre mon liner de chez Kiko, le 02. Donc, c'est un argenté. Et je vais continuer d'encercler ma forme ici, pour que ce soit plus... 3. Voilà, en attendant que ça sèche, pour pouvoir mettre la deuxième couche, je vais en mettre un peu dans la tête de mon sourcelle. Ah oui, c'est les pétouilles aujourd'hui. Voilà, et après, je vais me plaindre que j'ai des paillettes partout pendant trois jours. Donc voilà, j'ai mis la deuxième couche. Alors maintenant, je vais prendre mon seul crayon pailleté que j'ai pour les yeux. C'est le LSD de chez Urban Decay. Je vais en mettre en muqueuse et en ratil. Je blende au doigt. Alors, je reprends mon petit pinceau, là où j'ai appliqué mon crayon. Je le sue juste un peu. Et je vais prendre la palette Escape de Indie. Et je vais prendre le Versailles. Au départ, je voulais mettre le Obscur. Je crois que... L'Obscur ira peut-être mieux avec... Non, je vais mettre le Versailles. Et j'ai envie d'utiliser ce Versailles qui est tellement beau. Et je remets par-dessus le crayon. Oh, c'est beau. J'adore ce fard. Mais tellement, tellement, tellement. Je prends un petit pinceau pour le coin interne. Et je le mets également en coin interne. Vu qu'il n'y a pas de crayon en tout, il sera plus clair. Et c'est tout aussi beau. Là, il y a plus les côtés bleu-vert qui ressortent. Et ici, il est vraiment plus... Bleu-vert aussi, mais... Enfin, vous voyez quoi. Ok, ben, on en a fini pour ça. Alors, je vais mettre une couche, deux couches de mascara, d'ailleurs. Et je reviens. Alors, je vais attendre que le mascara sèche. Et on va déjà passer aux lèvres. Alors, en palette, j'ai les trois Glitter Flip de chez Essence. Et le Bordeaux de chez NYX. Le Bordeaux, ça fera peut-être un peu trop le nude. Ça fait peut-être un peu simple. J'ai le Mouf ou le bleu. Je vais mettre celui qui tire sur le bleu. Donc, c'est un que vous pincez les lèvres et que les paillettes apparaissent. Ouais, bon. Je ne me souvenais pas qu'il était si bleu. Il a déjà disparu au centre, ici. Mais je ne me souvenais pas qu'il était si bleu, moi. Et je vais prendre le Focalure, le Bim Focalure en teinte Pauquie. Pour mettre un petit peu de paillettes sur mes cils. Juste sur la pointe, hein. Parce que sinon, si vous vous en foutez dans l'œil, ça pique. Et voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et donc, voilà le make-up final full paillettes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On pétouille ou on pétouille pas assez encore ? Je crois qu'on pétouille bien, là, quand même. Il ne faut pas déconner. Donc, je viens de voir que j'étais très blanche au retour écran. Mais en fait, mon truc, c'était déréglé. L'éclairage de mon truc, de mon appareil. Donc là, je pense que c'est mieux, hein, quand même. J'ai l'air un peu moins surexposée. Donc, voilà pour ce petit challenge. N'hésitez pas à le reproduire. Si jamais ça vous intéresse à utiliser que les produits pailletés. Peut-être pas sur le teint, quoi. Parce que sinon, après, ça fait vraiment, vraiment toilette. Là, ça va, franchement, pour les fêtes, ça passe quand même... À part le rouge à lèvres qui va... Ah ! Oh tiens, ça, ça fait mal ! Qui va pas du tout avec le make-up. Mais je le pensais moins bleu de base. Je savais que les paillettes étaient bleues. Mais je pensais que la base était quand même un petit peu moins bleue. Après, j'aurais pu mettre le bordeaux nude pour me faciliter la vie. Ça aurait... Voilà. De toute façon, je l'aime bien, celui-là. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air pour me faire plaisir de vous abonner. Si c'est pas encore fait, pour me faire encore plus plaisir et m'encourager. On se retrouve de toute façon demain. Puisqu'on se retrouve tout le mois de décembre à 17h30. Et voilà. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501